Bonjour Warrior! Aujourd'hui, comme tu as pu le constater, nous parlerons de sexualité parce que nous sommes samedi et que le samedi je parle de sexualité depuis quelques semaines voire maintenant quelques mois. Aujourd'hui le sujet porte sur l'orientation sexuelle grand débat d'actualité et alors je vais essayer de faire ça d'une traite je vais essayer de partager ce que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que comme je ne fais pas de montage pour ce challenge, je filme et je balance donc je vais essayer de faire ça bien. Alors les orientations sexuelles, on en parle de plus en plus par rapport à leur diversification, alors entre les hétéros, les homos, les bi, les pans, les philo mais si c'est vraiment quelque chose de particulier qui amène beaucoup de personnes à se poser des questions sur leur propre orientation, sur qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment à la base une catégorie est censée avoir des critères d'inclusion, donc des choses qui te permettent de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et des critères d'exclusion donc qui te permettent de les mettre en confrontation, en opposition avec d'autres catégories or là on parle de choses, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être, je ne sais pas moi, hétéro mais pansexuelle, donc hétérosexuelle, donc attirée par les personnes du sexe opposé mais pansexuelle, donc principalement attirée par les personnes intelligentes et en même temps, hétérosexuelle, enfin bon bref, c'est tout si tu veux avoir plus de précisions, je t'invite à aller voir sur mon blog l'article qui va apparaître à ce jour, qui sera beaucoup plus détaillé mais du coup, est-ce qu'il existe vraiment des catégories sexuelles ? je ne sais pas, on couche ou on ne couche pas ? moi c'est quelque chose qui m'interpelle énormément je compare beaucoup la sexualité à l'alimentation et je vois que cette multiplication de catégories, elle est aussi valable au niveau de l'alimentation on est végétarien, végétalien, végane, on est ci, on est ça mais je ne sais pas, pour moi naturellement, on consomme ce qu'il y a à côté de nous en fonction de nos besoins, en fonction de notre physiologie, en fonction de ce qu'il y a de disponible et ça s'arrête là, à l'origine, quand tu regardes ailleurs ou un peu en arrière allez, on va prendre un exemple, l'Amazonie t'imagines le gars qui est en Amazonie et qui dit non, 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 moi je suis un ignamiste, je ne mange que des ignames de façon à laisser vraiment les oiseaux consommer tout ce qui pousse à la surface si tu imagines quelqu'un dire, moi je suis un mangroviste, je ne mange que ce qu'il y a dans la mangrove de façon à préserver la faune et la flore des forêts non, si tu pousses le truc à l'extrême, c'est juste absurde tu manges sainement, l'important est de manger sainement on a toujours mangé sainement en fonction de ce qu'il y avait autour de nous et c'est la décadence de la société qui amène à cette catégorisation qui en elle-même n'a pas fondamentalement de sens consomme sainement mais le sujet n'est pas l'alimentation, c'est la sexualité et quand tu remontes un peu dans le temps, tu te rends compte qu'en fait avant le 11e siècle, ça n'existait juste pas les pratiques existaient c'est-à-dire que des gens pouvaient avoir des relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé ou du même sexe ou peu importe, ça existait tu vois énormément d'illustrations avec des dieux dans une relation homosexuelle c'était, voilà, on ne faisait pas tout un tas par contre, cette notion de catégoriser et de bloquer une personne dans des paramètres bien définis ça ne date que du 11e siècle donc je te détaille dans mon blog pourquoi, le pourquoi, du comment mais naturellement, ça n'existait pas et avant, les gens n'avaient pas besoin de se nommer n'avaient pas besoin de se catégoriser n'avaient pas besoin d'intégrer une communauté et là, moi, je crois qu'en fait, la vraie question qui est derrière tout cela c'est ce besoin, en fait, de se sentir reconnu de se sentir au sein d'un groupe au sein d'une communauté, tout simplement parce que l'humanité a toujours fonctionné comme ça à travers le temps, à travers les peuples les gens ont toujours fonctionné en termes de communauté or, c'est quelque chose qui a été très mis à mal parce que le principe de l'état-nation se construit sur justement la destruction, la déconstruction des communautés sur le gommage des différences de façon à avoir une seule masse en forme à gouverner, à manipuler mais ce besoin, il est à l'intérieur de nous et donc c'est pour ça qu'il y a autant de communauté gay, communauté LGBT communauté machin, communauté végane communauté écolo, communauté... et là, on parle de communauté sur les réseaux enfin, parce qu'on a besoin de ça, tout simplement et que d'une façon ou d'une autre on est obligé de créer ce dont on a besoin pour exister pour construire notre identité et pour moi, c'est ça vraiment la question qu'il y a derrière ces concepts d'orientation sexuelle moi, je n'y crois vraiment pas je n'y crois vraiment pas et je suis obligée de faire le lien avec l'alimentation c'est comme si tu me dis non, moi j'ai l'habitude de manger français ah, un mafé, je ne peux pas avoir envie d'un mafé sinon ça veut dire que je suis africaine ce serait juste ridicule l'alimentation, c'est l'alimentation la sexualité, c'est la sexualité tu manges ou tu ne manges pas tu couches ou tu ne couches pas maintenant, l'intérêt est de le faire en étant conscient, en étant responsable en étant conscient de toi, de tes envies du pourquoi, tout simplement et en harmonie avec toi et avec les personnes autour de toi donc en fait, en résumé dans cette vidéo si j'avais un truc à dire c'est mais et si on bouffait en toute liberté je ne sais pas, bouffe en respectant ton corps en respectant ce que tu bouffes en respectant ton environnement ah non, ce n'est pas ça le sujet et si on baisait en toute liberté donc en respectant ton corps en respectant les autres en respectant l'environnement qui vous entoure pour moi c'est aussi simple que ça et on se perd dans des questions qui n'existent pas dans des questions qui sont purement sociales qui sont purement sociologiques qui sont purement des constructions c'est tout alors libère-toi et arrête de te ne te laisse pas piéger par des questions qui n'ont pas vraiment de sens la sexualité, c'est beaucoup plus que se mettre dans une catégorie se mettre dans une case et dire voilà, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça il faut que ça ait un pénis ou pas un anus, si c'est une fille ok, si c'est pas une fille c'est pas bon ça veut dire que je suis somos non, stop ça n'a absolument pas de sens donc moi j'ai juste envie de dédramatiser tout cela et de te dire prends le pouvoir sur ta sexualité ta sexualité c'est pas juste une catégorie c'est pas juste une étiquette c'est pas juste des cases ta sexualité c'est quelque chose de potentiellement puissant dans ta vie et si tu arrives à la comprendre si tu arrives à comprendre à quoi ça sert et où ça peut t'amener mais wow quoi si t'as envie de savoir plus de ce que enfin j'ai des petits extraits et que tu veux vraiment avoir l'article au complet je mettrai le lien donc dans la présentation de ma vidéo et je t'invite à partager aussi en commentaire toi quelle est ta vision de ça les orientations sexuelles les catégories les étiquettes et tout quelle est ta position est-ce que c'est quelque chose qui te questionne est-ce que tu as déjà été confronté à ce questionnement par rapport à une situation je lui ai dit non non je ne suis pas censée être attirée par ça par ci par ce que je suis mais alors est-ce que je serais est-ce que c'est vraiment une question qui te touche en tout cas si tu as envie d'en savoir plus tu vas sur mon site et tu trouveras d'autres choses qui vont te permettre de réfléchir et au pire vraiment tu me contactes parce que je crois qu'à un moment donné il faut dire stop un petit peu à toutes ces la dérive c'est pas la multiplication des étiquettes la dérive c'est de créer des étiquettes pour quelque chose qui est tout à fait naturel c'est de créer des étiquettes